salut les tricopathes j'espère que vous allez bien bienvenue dans mon salon et dans ce 9e épisode de mon podcast créatif je suis Salma et ici on parle de tricot alors on est le 2 novembre rien de spécial à signaler ça fait trois semaines qu'on s'est pas vu parce que il y a deux semaines je me suis fait opérer des yeux et du coup depuis j'étais pas franchement en état de filmer quoi que ce soit là ça va nettement mieux je suis pas encore à 10 sur 10 mais on s'en approche lentement mais sûrement donc donc c'est chouette voilà on peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet je pense j'ai trois projets terminés aujourd'hui j'en ai trois mais en fait j'en ai que deux je vous expliquerai un peu tout à l'heure ce qui s'est passé le premier c'est celui ci c'est le bonnet gin and tonic de knitted bliss que j'ai fait en mérissoie d'Iké de chez madeleine et philibert le point est très très joli dans cette laine c'est c'est donc un mélange la laine c'est un mélange de merino et soie je l'ai acheté pendant l'événement knit style story qui a eu lieu mi octobre c'était un événement super sympa je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure mais bref j'ai un peu craqué sur cet écheveau c'était la teinte edimbourg donc j'avoue que tout de suite on partait avec un petit avantage mais non j'ai beaucoup aimé la couleur même si c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de porter ce type de rose c'est quand même pas non plus du rose barbie il y a beaucoup de nuances il est très très joli et du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour faire ce bonnet qui était dans ma file d'attente ravelry depuis à peu près trois siècles et je suis très très contente alors au départ j'ai suivi exactement le patron au départ il n'était pas très très slouchy je l'ai tendu un peu enfin je l'ai pour une fois je l'ai bloqué et je l'ai tendu un peu et puis du coup ben là il est juste bien voilà il est chouette et puis du coup c'est vrai qu'il est super super confortable très agréable la merissoie est vraiment voilà bref je disais la merissoie est vraiment très agréable juste avant de ruiner complètement la coiffure qui était déjà pas une grande réussite aujourd'hui donc c'est mon premier projet terminé il est super rapide enfin je veux dire ce bonnet là je l'ai fait en une journée le point est très très simple à retenir il n'y a aucune difficulté particulière je vous le recommande vraiment c'est un patron gratuit le deuxième projet terminé c'est aussi un bonnet c'était mon premier bonnet en jacquard je vous mettrai une photo parce qu'en fait je l'ai perdu je l'avais fait en maillac baby yak medium ouais c'est ça baby yak medium c'était les deux couleurs que j'avais eus dans la dans une ancienne box fabre a commis pardon fabre muse alchimic et et du coup je suis hyper hyper déçue parce que parce que je l'aimais beaucoup enfin voilà j'ai mis j'ai mis deux jours à le faire c'est pas énorme il était vraiment simple mais c'était quand même mon premier projet en jacquard et je suis dégoûté je l'ai perdu chez ikea je vous passe les détails mais bref je pense qu'on ne retrouvera jamais et je suis très déçue mais par chance il se trouve que juste avant que je le perde on avait fait des photos donc je pourrais vous montrer quand même c'est déjà pas mal résultat je l'ai je ne suis pas folle mais j'ai commandé un nouvel échevaux pour pour le refaire ce qui me restait assez du bleu marine mais pas du gris donc j'ai commandé un échevaux de gris pour pouvoir en faire un nouveau voilà non je ne suis pas folle je le répète c'est juste que voilà j'avais je l'aimais je l'aimais bien et j'ai envie de l'avoir quand même donc je vais le refaire je sais que du coup je l'ai déjà fait donc je serai en mesure de le refaire ça ira vite et je pourrais quand même en profiter voilà le troisième projet terminé c'est le châle bar de mathieu arnold qui sortira à csf parce que je suis sûr voilà il sortira à l'occasion de csf dans deux semaines il est très très beau il est très très grand c'est à dire que quand je l'ai bloqué je l'ai mesuré il fait deux mètres dix de long alors je l'avais mesuré je l'avais je l'avais bloqué tout en longueur mais je je l'ai montré sur instagram et mathieu m'a fait la remarque et du coup c'est vrai que j'ai un peu plus s'étirer en largeur et ça rend vraiment sympa alors le point est très fin oui le point est très joli c'est une alternance de côtes et de et de points mousse et ça fait ça fait une espèce de quadrillage vraiment sympa je trouve qu'il rentrait très bien avec avec ce fil alors c'est drôle parce qu'il a une autre de ses testeuses qui a un fil qui pour le coup vient de la fée fil qui est très très similaire à celui ci le mien le mien je l'ai acheté à berlin c'est du tic et garnon volet je pense que les caractéristiques du film du fil pardon doivent être à peu près les mêmes ça doit du 100% mérime aussi mais c'est marrant voilà je suis vraiment contente de l'avoir terminé il rend très joli alors blocage autant vous dire qu'il vont y avoir beaucoup beaucoup d'épingles parce que parce qu'il faut que il faut il faut bloquer les angles pour qu'ils prennent là une forme plus droite et du coup il faut plein d'épingles quoi donc j'ai utilisé tout mon kit de blocage micro plus des épingles la tête des épinglantés plus des épingles de couture parce que j'avais pas assez d'épinglantés donc c'était un petit peu c'était un petit peu un petit peu compliqué mais ça s'est bien passé autant vous dire qu'il était plus rapide à débloquer qu'à bloquer voilà enfin à débloquer d'épingler des épinglés à retirer du tapis de blocage que qu'a bloqué mais il a séché super vite et ça c'était plutôt cool donc je les bloqués mardi soir et j'ai pu l'embarquer avec moi mercredi matin quand je suis allé prendre le train et du coup comme il fait quand même 2m10 j'arrive à faire plein de tours avec et ça c'est vraiment cool bon c'est un châle mais en réalité c'est un châle mais je m'en sers plus comme une écharpe quoi voilà donc soit je le coince là comme ça soit j'accroche j'attache les deux bouts et les deux extrémités je les laisse vendre mais voilà en tout cas il tient bien chaud donc je suis vraiment vraiment contente de mon châle moi j'ai testé le patron en anglais je pense sans trop enfin je pense qu'il est il est déjà très très lisible en anglais donc il est très clair donc je pense qu'il sera tout aussi clair en français si vous préférez tricoter en français mais donc je répète il sera disponible à partir de mi-novembre ce qui sort à l'occasion du csf voilà voilà c'est s'en est terminé pour les objets terminés les encours alors j'ai un j'ai un en cours pour l'instant j'en ai pas encore monté d'autres j'ai commencé un pull mon premier pull je suis pas encore très très loin j'en suis au premier rendu du yoke c'est le pull pavement de vera venimaki je vais sortir parce que sinon ça va faire des reflets voilà donc mange trois quarts parce que moi j'ai toujours trop chaud aux avant-bras donc je remonte toujours mes manches rien de faire des pulls avec les manches longues d'autant que les manches séchées c'est dit les manches c'est chiant je pense que enfin je connais personne qui aime tricoter des manches donc donc trois quarts c'est très très bien voilà je le fais avec un fil que j'ai acheté à berlin aussi le rose en maths c'est du 100% merino en fingering de chez frida fox pour l'instant j'ai rien à dire sur ce fil il est vraiment super super simple à tricoter enfin il se dédouble pas il est pas trop fin il est pas trop non il est bien il est très très bien et du coup pour l'instant alors oui j'en suis pas beaucoup avancé j'ai monté le col et là j'entame le yoke bah j'apprends au fur et à mesure quoi mais pour l'instant les explications sont claires donc on va voir comment ça continue à avancer voilà c'est la seule chose que j'ai monté pour l'instant j'ai prévu de faire un bonnet très bientôt c'est le bonnet beloved erin de je ne sais plus son nom m'échappe mais je vous le noterai parce que c'est un c'est un modèle que j'ai vu pendant le dernier enfin quelqu'un était en train de tricoter au dernier ttg bainette spirit et je les trouve super sympa donc je me suis dit que j'allais tricoter aussi je dois avoir de quoi faire dans mon stock donc je vous le montre la prochaine fois et dans les encours j'ai ressorti enfin de quoi faire les chaussons qui vont avec ce lil kimono de lilophile que j'ai fait il ya plusieurs mois déjà parce que j'ai dû vous en parler dans un de mes premiers podcasts que je n'ai pas eu l'occasion d'offrir parce que malheureusement je me suis mal débrouille enfin j'ai mal calqué mon coup et du coup il était trop petit déjà mais il se trouve que j'ai deux nouvelles grossesses dans mon entourage et donc je vais pouvoir l'offrir à quelqu'un enfin prochainement voilà donc je vais faire les petits chaussons qui vont avec et je voulais montrer aussi la prochaine fois croix de bois croix de fer tout ça tout ça et je m'aperçois que j'ai oublié mon thé alors je vais aller le chercher et je reviens parce que j'ai vraiment très très soif me revoilà avec mon thé c'est du thé montagne bleue de chez le palais d'été c'est un thé noir avec du miel et de la lavande et il est très très bon voilà petit intermède terminé donc je vous ai parlé des chaussons que j'allais faire ben voilà je voulais vous parler du coup de de net style story alors c'était effectivement c'était mi octobre dans la villa violet qui est dans le 7e arrondissement c'est un lieu très très joli il y a une cour intérieure avec un petit jardin une verrière non c'était vraiment très très le lieu était déjà super chouette et c'était un événement très sympa assez je dirais pas intime mais mais on a ces petits comités parce qu'il y avait assez peu il y avait peu d'exposants en même temps c'est une première c'est une première édition je sais pas si ça se reproduira à l'avenir mais c'était des exposants bien choisi et c'est l'essentiel alors j'avais commandé le petit le petit project bag petite pochette surprise parce qu'on le commandait sans savoir ce qu'il y avait dedans du coup je vais je vais vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur alors il y avait un patron de mitten Elfaba il y avait il y avait des petits marqueurs de mailles de chez Lily comme tout puisqu'elle était présente elle était présente lors de l'événement ce sont ces petits moutons je sais pas si vous allez bien voir mais bref c'est un mouton voilà d'ailleurs je vous montre ses fesses tout va bien voilà le mouton la sate était là voilà avec des petits anneaux comme ça avec une perle une perle jaune verte dans une petite boîte métallique il y avait également deux échevaux enfin deux mini échevaux alors un mini échevaux de chez madeleine et philibert gris avec des taches plus sombres et un mini échevaux de chez squirrels yarns c'est de la pecan thing coloris charbon mérino nylon et stellina argenté alors je sais pas si vous allez voir les mêmes voilà mais c'est très joli c'est très très joli il y en a 100 mètres je sais pas trop ce que je vais faire avec mais je vais bien trouver et la laine de chez madeleine et philibert alors attendez parce qu'il faut que je l'ouvre du coup c'est la surprise je l'avais pas encore ouvert je l'avais gardé exprès pour vous je plaisante c'est la litre c'est de la little sock donc 75% mérino superwash 25% nylon et c'est pareil on a à peu près 100 mètres et là c'est le coloris francfort vous verrez mieux sans sa petite manchette donc deux mini échevaux et puis il y avait aussi des pinces ils appellent ça des kitty snips c'est pas une pince je vous raconte n'importe quoi ça ressemble à une pince mais en réalité ce sont des ciseaux voilà je suis restée blonde à l'intérieur pas d'inquiétude tout va bien voilà des mini ciseaux qui sont pratiques parce que du coup ils se rangent dans leur petite dans leur petite petit manchon comment appeler ça un petit étui et voilà impeccable super pratique et il y avait aussi des petits post-it avec des lamas des alpagas et un bon pour un patron de chez julie nets in paris ils sont vraiment tellement beau c'est pas trop mon dieu je sais j'ai pas encore eu le courage d'aller en choisir un mais ils sont vraiment très très beaux ils sont vraiment très très beaux et je l'ai pas mis là j'ai acheté donc j'ai acheté trois choses j'ai acheté dans quatre j'ai acheté sept les chevaux de méris wadiké que je vous ai mis enfin dont avec lequel j'ai fait le bonnet que je montrais tout à l'heure j'ai acheté un savon un savon au kombucha de chez c'est du savon artisanal à l'huile de coco beurre de karité tout ça beurre de cacao kombucha moi j'aime bien les savons qui sont gros et qui font la peau douce donc je me suis dit que ça changerait voilà un cadeau un cadeau un achat utile cadeau moi même alors j'ai acheté un patron qui est un patron papier mais mais cristal donc cristal lk parce que du coup je vous ai dit cristal k mais c'est cristal lk pardon a mis un petit code sur l'arrière pour qu'on puisse le recevoir en version électronique c'est un joli patron de châle je sais déjà avec quelle laine je vais le faire du coup j'ai acheté un petit crochet qui tient avec c'est pareil avec une espèce de de petite chaînette comme ça qui doit être dans dans une de mes dans un de mes sacs à projets c'est super pratique du coup parce qu'il est long comme ça donc ça rentre dans une petite pochette ça s'accroche pas partout et du coup c'est plus pratique pour attraper des mailles tout ça pour emporter un peu un peu n'importe où que dans j'ai embarqué le crochet normal de cette longueur là voilà et j'ai acheté un tote bague de chez donc julie nets in paris parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé son son le motif du tissu alors il y a l'étiquette fluo caractéristique de julie d'ailleurs je trouve super sympa parce que le il ya la petit le filet fluo aussi ça fait un petit rappel de l'étiquette elle donnait un petit badge aussi avec moi vous savez que dite badge vous m'avez tout de suite eu voilà je suis facile je suis faible quand on parle de badge je raconte n'importe quoi mais voilà bah écoutez we need style story c'était super sympa c'est ce que je disais la dernière fois quand je parlais de berlin c'est que quand on va à ce genre d'événement en fait les gens sont contents d'être là que ce soit les exposants ou les participants on se retrouve vraiment autour d'un centre d'intérêt partagé et et d'une page et j'ai encore jamais rencontré de gens qui fassent la gueule qui soit désagréable dont dans ce genre d'événements j'en ai fait quelques-uns sans avoir enfin sans prétendre non plus les avoir tous faits mais mais dans mon expérience les gens sont toujours toujours cool et ça c'est quand même vachement bien quand on va à un événement ne pas se prendre la tête en parlant d'événements j'ai appris et puisque je suis passé à mon bureau la semaine dernière j'ai appris qu'en fait notre exercice annuel de deux semaines est décalé à avril et du coup je vais pouvoir aller à Edimbourg au mois de mars et l'homme a déjà dit oui petite danse de la joie voilà non je suis super contente parce que c'est j'ai vraiment adoré l'année dernière alors j'ai commencé à voir pour réserver de quoi dormir voir les prix des billets d'avion et je suis contente je vous referai un blog évidemment mais on n'y est pas encore c'est jamais qu'au mois de mars et du coup ben écoutez je crois qu'on a fait le tour on va finir sur cette note positive du coup j'espère que la prochaine fois j'aurai encore plein de trucs à vous montrer que je vais bien carburé même si je reprends le travail la semaine prochaine normalement il ya le la première demi-finale enfin la première la demi-finale du tournoi de knittich est en cours on est contre griffondor je crois que d'où faut vraiment qu'on carbure parce que là sinon on va se faire éclater quoi bref go team cerdeig sur ce je vous souhaite une super bonne journée ou une très bonne soirée selon moment auquel vous me regardez j'espère que votre fin de semaine se passera bien je vous dis à très bientôt et en attendant bon tricot bon bon Abonnez-vous !